Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h sur Equinox Télévisions. À la une de cette édition, attaque meurtrière au nord-ouest Cameroun, quatre militaires et un civil tués à Bengui, le convoi du préfet revenait de l'installation de deux sous-préfets, récemment nommés par le chef de l'État. En 2021, les participants à cette compétition pourraient s'étouffer des odeurs nauséabondes qui se dégagent des tas d'immondices et ordures ménagères jonchant les rues de la capitale économique, une situation qui agace les habitants à 10 jours du coup d'envoi de la compétition. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir, Mesdames et Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. 19 personnes placées sous mandat de dépôt par le procureur de Dioum. Le procureur de la République de Dioum, c'est dans la région du Sud. Les populations manifestaient leur mécontentement pour le non-payement de leur indemnisation depuis plus de 4 ans dans le projet de bitumage du tronçon routier Bikoula Dioum. D'autres précisions dans ce reportage de Josepha Benabena. Arrondissement de Dioum. La tension ne tombe pas sur l'affaire des indemnisations sur le tronçon routier Bikoula Dioum. 19 personnes viennent d'être écrouées après avoir été extraites de la gendarmerie locale et présentées au procureur de la République. Elles comparaîtront le 2 février prochain. Ils sont accusés d'avoir fait obstruction à la voie publique et défié l'autorité administrative. C'est le 27 décembre dernier que, lasse de réclamer leurs indemnisations, les villageois sont descendus dans la rue pour manifester leur colère sur une affaire qui dure depuis plus de 4 ans. L'autorité administrative leur opposera la force publique. Gaze latrimogène, projectile, l'affrontement est vive. Une dizaine de personnes blessées côté civile et plusieurs mises aux arrêts. Ce projet qui concerne le bitumage de 85 kilomètres de route a détruit des maisons d'habitation et des cultures des riverains sans que leurs indemnisations ne suivent. Plus d'une centaine d'étudiants au master 2 de l'université de Yaoundé 2 à Soa sont dans la tourmente faute de ne pas soutenir leur mémoire de fin de cycle depuis plus d'un an. Toutes leurs requêtes se sont jusqu'ici heurtées au refus des responsables de l'université de donner une suite à leurs différentes doléances. Guy Zogo et Emmanuel Diob nous en disent un peu plus. Ce sont des étudiants en master 2 en droit public de l'université de Yaoundé 2 à Soa en désarroi qui dénoncent le sort qu'il est réservé au sein de cette université. Issus des promotions 2015, 2016, 2017 et 2018, ils se trouvent aujourd'hui empêchés de soutenir leur mémoire de master 2. Nous avons achevé la rédaction de nos mémoires et depuis pratiquement un an, nous ne parvenons pas à soutenir. Nous ne parvenons pas à soutenir parce que l'université nous dit que nous sommes fort clos dans le sens que les délais qui nous étaient impartis pour déposer les mémoires sont échus. Depuis lors, toutes les démarches de ces étudiants, estimés à près de 200, se sont heurtées au refus catégorique du doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques. Nous avons au départ sollicité l'indulgence de M. le doyen. Nous lui avons écrit, nous l'avons rencontré, nous avons causé avec lui. A la rencontre, il s'est montré retissant à notre doléance. Et nos correspondances sont restées lettres mortes jusqu'ici. Après quoi, nous avons multiplié des rencontres avec lui et quelquefois il s'est même montré agressif. Encore moins, le ministre de l'Enseignement supérieur sollicité par ses étudiants n'a pu trouver une issue à leurs préoccupations. Tout comme le recteur de l'université de Douala, pourtant candidat un temps, a volé au secours de ces jeunes en détresse. Nous sommes allés au ministère de l'Enseignement supérieur pour rencontrer M. le ministre de l'Etat. Nous ne l'avons pas rencontré personnellement. Nous avons rencontré une de ses proches collaboratrices, la personne de Mme Naa, qui nous a conseillé de retourner à l'université rencontrer le recteur. Chose que nous avons faite, sauf que cette fois, nous n'avons toujours pas pu rencontrer le recteur et nous avons été escortés par la police campus pour ne pas gêner les lieux. Ces étudiants qui justifient le retard qu'ils accusent par les aléas relatifs à la recherche et au dysfonctionnement de l'université de Yaoundé-de-Soa, s'étonnent que certains parmi eux aiment malgré tout pu soutenir, eux restant exclus. Certains, bizarrement, soutiennent. On ne sait pas trop sur quelle base. Nous ne savons pas comment il faut procéder pour soutenir. Il faut avoir des affinités particulières parce que nous savons aussi que certaines de ces personnes qui soutiennent ont des affinités particulières avec certains membres de l'administration de l'université. Dès lors, l'ultime issue qui s'offre à eux est d'implorer les autorités pour qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. On ne sait plus trop à quel sens se vouer. Nous attirons simplement l'attention des autorités qui peuvent, si elles le veulent bien, intervenir à notre faveur. Nous sommes pour la plupart issus de familles, pour dire peu, modestes, sinon de familles très pauvres. Après avoir investi de l'argent, du temps, à la recherche que nous connaissons, dans le contexte que nous connaissons au Cameroun, qu'on nous dise qu'on ne pourra pas soutenir, donc nous implorons encore à l'indulgence de nos autorités pour que quelque chose soit fait. Au-delà, on ne manquera pas de s'étonner que l'université de Yaoundé 2 soit, soit pratiquement encore la seule à maintenir des délais pour la rédaction des mémoires à master, alors même que l'université est par essence un lieu ouvert où la recherche s'exprime en permanence. Et c'était un mercredi noir à Bengui, au nord-ouest Cameroun. Quatre militaires et un civil ont été tués dans l'attaque du convoi du préfet de la Momo qui revenait de l'installation de deux sous-préfets récemment nommés par le chef de l'État. Jean-Paul Chouignade, pour plus de précisions. Président, l'installation des sous-préfets de Ndikwa et Handek dans son unité de commandement, le préfet Fouda et Taba Benoît Niquez et toute sa suite sont bien loin d'imaginer l'horreur qui les attendait juste quelques heures après la cérémonie. Son convoi, victime d'un accident mortel à 15 km de Bengui, le cheveu du département de la Momo dans le nord-ouest, l'une des deux régions en crise au Cameroun anglophone. De sources sécuritaires, confirmées par le gouverneur du nord-ouest Adolphe Tchofo-Lili-Lafrique, cinq personnes ont perdu la vie, parmi lesquelles quatre militaires et un civil, Bekine Jeme Iyabo, la déléguée départementale de la communication pour la Momo. D'après les premiers éléments d'enquête et les témoignages des rescapés, le convoi du préfet Fouda et Taba a été la cible d'une attaque des séparatistes armés, très actifs dans la zone. En plus de trois blessés graves, le préfet et des membres de son État-major auraient échappé de justesse à l'engin explosif improvisé, planté en pleine route. En attendant les résultats complets des investigations en cours, aucun groupe sécessionniste armé n'a jusqu'ici revendiqué cette attaque qui fait ainsi des morts de trop depuis le déclenchement de ce conflit armé en 2016. Et c'est un ouf de soulagement pour les populations de la ville de Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. Un gant de présumés braqueurs et assassins qui soumettent la terreur dans la localité est tombé dans les filets du commissariat de sécurité publique. N'eût été l'intervention des forces de maintien de l'ordre, c'est or la loi aurait été victime d'une vindicte populaire. Leclerc Saken. La famille de Faucy-Jean-Vier peut enfin faire son deuil. Les assassins de l'homme d'affaires viennent d'être interpellés par les éléments du commissariat central de la ville de Bafoussam. Ces malfrats dans la nuit 16 au 17 octobre dernier ont fait éruption dans cette buvette au marceau de Bafoussam, non sans tenir tout le monde en respect pour enfin ôter la vie au maître des lieux. Oui, il a été question d'interpeller des dangereux malfrats qui ont été auteurs d'un assassinat dans la ville. Il s'agit notamment d'un commerçant qui a été retrouvé dans son bar et qui a été dépouillé de son numéret et d'autres biens avec les consommateurs qui s'y trouvaient. À la suite de ce bagage, le commerçant a été assassiné. Nous avons mis nos gardes hors et quelques jours après, nous sommes tombés sur le fameux gant, deux membres du gant, dont l'exploitation nous a permis d'interpeller deux autres membres du gant. Nous les avons appréhendés tous. Après l'exploitation, il est ressorti que c'est eux effectivement qui avaient assassiné ce commerçant quelques jours avant et qui avaient dépouillé un commerçant à l'entrée de chez lui. L'adrénaline va monter lors de la réconstitution des faits. C'est lui qui a fouillé. Quand tu as tendu l'arme, le père a dit qu'on peut arranger. Non, il a sorti un macheteau. Non, le père, c'est un macheteau. Qui est en terre? Qui est en terre? C'est Mose. Quand il a fait comme ça, c'est où toi tu as tiré. Oui, celui qui a dit qu'il tire. Ah, celui qui a demandé que tu tires. C'est où tu as tiré sur le père. Quand tu as tiré sur le père, le père est tombé. Vous avez fait pousser les deux clients étaient appouchés. Les deux qui ont été poussés au sol. Oui. La foule en furie n'avait qu'un seul mot au bout de les lèvres. La vengeance. La femme du défunt, éplorée, espère que justice sera faite pour éviter d'autres assassinats similaires. C'est mon mari qu'on a tué. Les enfants vont souffrir, ils ne savent pas ce que je veux faire. Si le gouvernement pouvait connaître comment agir pour ces assassins-là, pour qu'ils ne puissent plus encore aller tuer une autre personne. Amadou Ademou Ademou, 34 ans, chope de gants, Salih Amadou, 26 ans, Musaïd Reissou, 29 ans, et Yarouba, 29 ans, dont leur carte de visite porte leur mention. Repris de justice. Vos la main armée. Portes dangereux d'armes à feu. Les enfants qui ont été conduits devant le procureur de la République pour reprendre de leurs actes. Rendons-nous à présent dans la localité de Babete, à l'ouest Cameroun, où une famille était inconsolable. Deux enfants, âgés respectivement de 2 et 3 ans, ont été retrouvés morts dans un puits. Ils ont disparu peu après leur retour de l'école. Les fouilles et les recherches ont permis de leur retrouver. Xavier Fouca pour plus de précisions. C'est dans ce puits à ciel ouvert qu'ont été repêchés les dépouilles de la petite Jukem Akange, 2 ans, et son cousin Kuida Abdou Johnson Ibrahim, 3 ans. La scène macabre se déroule au village Babete à Bouddha, dans le département des Bamboutos, c'est à l'ouest Cameroun. Ils ont disparu peu après leur retour de l'école. La maman de la petite Akange raconte. J'ai constaté la disparition des enfants, c'était vers le jour 17h. Il y avait certains enfants qui jouaient à l'école. Je suis parti là-bas, les regardais, ils ne les faisaient pas. Ils ont commencé à me balader, chercher les enfants. C'était maintenant vers le jour 17h, 38h. Bien après qu'on était en train de crier, il y a un autre voisin qui est venu demander. Si on cherche les enfants, il a dit oui, il a dit qu'en tirant, il a tiré l'eau, il y avait la sortie dedans. Le voisin en question, c'est lui, Fofou Joseph, propriétaire du puits meurtrier. Il donne sa version des faits. J'allais derrière pour prendre, pour puser l'eau dans le cul. C'est là où j'ai trouvé que le saut est suspendu et tout la corde est dedans. Et j'ai vu un peu de machin là. J'ai directement pensé à mes deux filles. Parce que j'ai deux petites filles aussi qui fréquentent là-bas. J'ai dit, j'ai directement pensé à ça. Je me suis dit, où sont les enfants ? J'ai demandé à leur grand-frère, où sont les enfants ? Cherchez-les. Ils ont dit que non, on les a vus là-bas. Et en disant, je regardais la route, je les ai vus venir. Donc quand ils sont venus comme ça, je me suis plus inquiété. Je me suis dit que ce sont eux, les petits-enfants qui ont pris le saut pour où j'étais. C'est quand leur maman rentre, je leur demande, vous avez, en partant, vous avez jeté le saut dans le cul. C'est le plus suspendu de ce pays-là. Elle a dit non. Elle a pu le laisser à côté, comme les enfants, les petits-enfants là vont venir laver les mains. C'est en train de s'en aller, elle a appellé aussi les enfants, elle a appellé aussi les enfants, elle a appellé les enfants. Eux, mon gars, sont là. Je ne dis pas, il faut fermer le portail. Je ne dis pas, il revient, je me dis que Benda est d'antenne de Pellerie, que j'ai cherché ses enfants, que j'ai cherché ses enfants. C'est là quoi, je dis, le signe que j'ai vu là, ça ne peut pas être ça. Je suis sorti, j'ai demandé à Benda, de la poser la question, Benda, tu ne peux pas, je dis, tu cherches un des enfants depuis que le m'a dit 17. J'ai dit non, je suis rentré à Benda, il était 16h26. Il dit non, on les a même vu au carrefour là-bas. C'est là où on a commencé à vendre. On a fouillé tout le cadre, on a fouillé, on a pas trouvé avant que je me mangeais, j'ai insisté qu'on fouillait. Après la fouille effectuée dans le puits, les deux corps sont finalement repêchés et déposés à la morgue de l'hôpital du district de Bouddha par les éléments de la gendarmerie. Alors qu'une enquête est ouverte pour faire toute la lumière sur cette histoire, les parents sont appelés à plus de vigilance et les populations à revoir la qualité de construction des puits dans les villages. Évoquons à présent le cri de détresse des populations et conseillers municipaux de la commune de Ndiombé-Pendia dans le département du Mungo. Ils se plaignent de ne pas bénéficier des retombées de l'exploitation minière de leur localité qui est plongée dans le sous-developpement et la pauvreté depuis des années. Jacques Molland et Eric Fopoussi. À la rivière, comme dans une cour de récréation et exposée au risque d'une eau infestée, comme ultime recours, les populations de la commune de Ndiombé-Pendia, département du Mungo, région du littoral, souffrent sérieusement. L'automne, on couvre, on couvre, on couvre, on couvre, les gens souffrent. Tu vois les vieux, maman, les vieux, papa, qui portent les bouteilles d'eau et qui de loin, les gens qui les infirment, qui viennent pour chercher de l'eau à boire parce qu'ils n'ont pas de l'eau à boire. Ce sombre tableau est un bref aperçu du désarroi vécu dans cette commune. Aucun marché construit, avec des commerçants qui étalent leurs marchandises à même le sol, des rues couvertes de poussière et puis encore une insuffisance des infrastructures routières. Nous avons beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas de pont pour arriver chez nous. Nous avons un problème de route, nous ne savons pas si la mairie peut nous aider. Malgré ses multiples richesses naturelles, notamment cette très célèbre carrière de Pouzolan, la commune de Djambé-Penja reste coincée dans un sous-développement endémique. Pour les conseillers municipaux, réunis en session budgétaire, quelque chose doit être fait. Leur localité ne mérite pareille situation. Djambé-Penja, tel que nous le voyons, ne mérite du tout pas la fusionomie d'une ville qui regorge autant de potentialité en termes de richesses naturelles. Pour l'exercice 2021, le budget de la commune s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1,786,810,000 francs CFA contre 676,683,650 francs CFA pour celui de 2020, soit une augmentation de 1,110,126,350 francs CFA. Nous venons de voter le tout premier budget de notre vision, avec donc ce que cela comporte comme projet, ce que j'ai à dire aux populations. Mais avant la fin de mon mandat, croyez-moi, on ne reconnaîtra plus Djambé-Penja. Moi, je ne suis pas un homme de bavardage, je suis un homme d'action. Je peux vous rassurer que je suis en train de m'apprêter à apporter de grands bouleversements dans ma localité. Le représentant de l'État à cette session budgétaire, le sous-préfet de Djambé-Penja, Abdoulaziz Njoya-Poumié, a encouragé l'ensemble des conseillers et l'exécutif municipal à travailler en synergie pour répondre aux demandes des populations et à optimiser les nombreux atouts de leur commune. Le quartier lundi de Douala, en manque de route, baptisé Nouvelle-Eldorado, l'accès à cette bourgade de Douala 5e est un calvaire et chemin de croix pour ses habitants et autres visiteurs qui s'y rendent. Nos reporters François-Rodrigues Dikoumé et Ké Diara, de retour de lundi. Nous sommes à l'entrée du quartier lundi, l'un des quartiers, l'un des tout nouveaux quartiers résidentiels de la ville de Douala. Au niveau où nous nous trouvons, François-Dikoumé et moi, c'est un carrefour qui s'appelle précisément Combattant. Et c'est à ce niveau exactement que la rue des Pavées s'arrête. Juste derrière nous, l'épaisse couche de poussière qui marque justement l'entrée du quartier lundi, qui est un quartier dans lequel il est aujourd'hui compliqué pour les habitants d'avoir accès du fait du mauvais état de la route qui va créer à l'entrée de ce quartier, même tout le long. Vous allez le voir, une épaisse couche de poussière qui est à l'origine de nombreuses maladies chez les habitants de lundi. J'entendais parler de lundi sans toutefois savoir les tracassiers de route. Les routes sont vraiment impraticables jusqu'à ce niveau-ci. Donc, c'est pas tellement facile. On me parle de quartier des anciens, vraiment, pour moi, ici à Douala, ça me surprise. Je ne sais pas si vous voyez un quartier des anciens qui existe ici à Douala par rapport à l'état des routes. Au lieu du Carrefour Maison Blanche à lundi, et je peux vous garantir qu'arriver jusqu'ici à bord d'un véhicule est la chose la plus compliquée qui m'a été appelée à faire depuis le début de cette année 2021. Nous avons le paramètre poussière qui est très important, raison pour laquelle il faut toujours avoir sur soi son cache-nez. On n'a pas vraiment de route ici à lundi. Donc, ce qui fait que nous qui sommes ici dans les chantiers, on ne parvient pas à recéder avec des camions, ni des tricyclements pour venir déposer le matériel, que ce soit les ciments, le fer ou autre chose. Nous avons trop de poèmes situés en saison de pluie. Quand il pleut ici, c'est difficile que les enfants arrivent à l'école, surtout au niveau des descentes. Tout le temps, les bus sont en train de tomber avec les enfants et quand ça ne tombe même pas, il faut que la population sorte en masse pour essayer de pousser la voiture. Pour essayer de sortir de cette situation, les habitants de lundi lèvent régulièrement les fonds afin de racler la route et la niveler, mais aussi entretenir l'éclairage public. En matière d'éclairage, nous faisons quand même assez d'efforts. Tous les lampadaires que vous voyez au quartier, c'est nous-mêmes qui les avons placés. Aujourd'hui, à bout d'efforts, la population réclame de l'aide de la mairie. Notre doléance ici, c'est que si la mairie peut nous donner les engins pour essayer de racler les routes, on peut mettre du cabran. Parce que là, ça ne va pas. C'est une route sans même complètement abandonnée. Déjà, l'investissement que nous faisons avec nos pelles, nos pioches, c'est insuffisant. Il faudrait au moins un engin pour essayer de donner un coup de pouce. Si nous tenons à demander l'aide de la mairie, c'est parce que déjà au quartier, avec la pandémie du coronavirus, beaucoup de parents ne travaillent plus. ce qui fait que la somme qu'on contribuait chaque année pour arranger ces routes, aujourd'hui, nous sommes vraiment incapables de le faire. Il y a un an, une lettre a été adressée à la mairie de Douala 5e, lettre à laquelle les destinataires n'ont pas toujours reçu de réponse. Nous avons contacté la mairie l'année dernière. Nous n'avons pas eu de réponse, nous n'avons pas eu de suite. Bon, pendant les campagnes, bien sûr, la nouvelle équipe est venue, nous a promis mon émerveil, nous disant qu'aussitôt qu'ils auront pris la mairie, le pouvoir, ils viendront nous aider, parce que nous avons posé toute cette alliance. Mais nous voyons que ça fait déjà un an que ça traîne. Et d'ici peu, c'est déjà la saison de pluie. C'est pour ça que nous leur supplions qu'avant la saison de pluie, qu'ils nous viennent vraiment à naître, ne serait-ce qu'avec des engins. Le reste, nous allons nous en occuper. La mairie de Douala 5e, que nous avons contactée par voie de téléphone, nous explique qu'un plan de réhabilitation de la voirie urbaine est prévu pour l'année 2021 et que de nombreuses routes du quartier lundi s'y retrouvent. Après notre tournée de plusieurs heures dans le quartier lundi, dans l'arrondissement de Douala 5e, nous arrivons à cet endroit qui marque à la fois la porte d'entrée et de sortie du quartier lundi. Derrière nous, vous pouvez apercevoir des maisons haut de gamme qui font de ce quartier un quartier résidentiel, maisons qui sont noyées dans cet épais nuage de poussière. qui constitue véritablement la base de ce quartier. Pour Equinox Télévisions, depuis le quartier lundi, dans l'arrondissement de Douala 5e, nous sommes François Dikoumet et Keddiaha. Ouvrons à présent la page santé de ce journal. Les accouchements à domicile ou accouchements traditionnels sont monnaies courantes dans la région de la Damawa. Des pratiques à l'origine du décès de nombreuses femmes enceintes et de leurs nourrissons. Et pour mettre un terme, les autorités et les forces vives de cette localité, mise sur la sensibilisation et la construction des maternités pour un meilleur accueil des patients. Gladysidier et Amadou Dairou. Sur un échantillon de 600 femmes enceintes dans la localité de Ngaoui, dans le département d'Umberé, région de la Damawa, plus de la moitié donnent naissance à la maison. Les accouchements à domicile dans cette partie du pays sont récurrents. Pourtant, le corps médical et les autorités n'ont de cesse de sensibiliser sur les dangers que représente une telle pratique. Le nombre attendu des accouchements au SEMA d'Ngaoui est de 628 par an. En 2019, nous avons reçu 372 accouchements réalisés et en 2020, 363 accouchements réalisés. Vu le quart, il y a un bon nombre de femmes qui accouchent encore à domicile. L'occasion m'est offerte d'encourager les populations à fréquenter la formation sanitaire qui est la leur et par ailleurs, les femmes de fréquenter le service de maternité. Il y en a les femmes qui sont rebelles pour venir à l'hôpital. Il y a les seuls dont elles accouchent à la maison. Parfois, on vous appelle d'aller intervenir au quartier parce que tu parles, on t'appelle, tu ne peux pas refuser que si l'enfant est à dehors, tu ne peux pas refuser de ne pas partir. Parfois, tu ne peux pas seulement intervenir et tu fais le conseiller et amener l'enfant pour continuer la suite à l'hôpital. Ou bien parfois, il y a ceux qui arrivent avec, il y a qui ont accouché et qui arrivent avec peut-être les problèmes de placenta prévia, les problèmes de rétention et tout, tout, tout. Ils viennent se trouver avec ça à l'hôpital et tout. Tu es obligés d'intervenir. Un autre fait à relever, c'est la faible capacité du centre médical d'arrondissement face au nombre de femmes enceintes qui y sont reçues. Pour favoriser une meilleure prise en charge, les forces vives du Mberé, en synergie avec les autorités administratives, ont misé sur la construction d'une nouvelle maternité. On travaille pour que la population soit bien. Et pour que la population soit bien, il faut que la femme accouche dans les meilleures conditions. Vous savez que sans la femme, on n'est rien. Donc c'est pour ça que nous prenons la disposition pour que toutes les femmes d'Ngawi et du Mberé en particulier accouchent dans les meilleures conditions. Les médecins, les infirmières, de faire bon usage. Nous avons invité les populations à fréquenter cette formation hospitalière. Les femmes à venir accoucher dans cette formation, dans cette maternité. Une mutualisation des forces qui permettra aussi de limiter au mieux les cas de mortalité maternelle et infantile. Selon l'enquête démocratique et de santé au Cameroun, le ratio de mortalité maternelle est de plus de 800 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et du sport dans ce journal sur la route du Châne 2021. Les pays favoris seront-ils vraiment favoris pendant la compétition ? Selon des analystes, les pays comme la RDC, la Tunisie, la Libye et le Maroc sont à craindre pour avoir remporté au moins une édition du Châne. Cependant, le Cameroun, l'Ouganda, le Mali et la Zambie ont également leur mot à dire au cours de cette fête continentale. Sylvestre Zangaou. Avec quatre participations au Châne, dont deux éditions remportées, la RDC figure parmi les favoris de l'édition 2021 du championnat d'Afrique des Nations, comme à Toudé Léopard à prime, la qualité du championnat de leur pays, avec des clubs comme le tout-puissant Mazembe ou encore l'Ais Vita Club, qui figure parmi les meilleurs du continent africain. La République démocratique du Congo remporte la première édition du Châne en 2009 en Côte d'Ivoire, face au Ghana, battue en finale 2 buts à 0. Les Léopards à prime, remportent la compétition pour la seconde fois en 2016 au Rwanda. Ils s'imposent sur le Mali en finale 3 buts à 0. Un autre pays qui peut se bomber le torse d'avoir déjà remporté le championnat d'Afrique des Nations, c'est la Tunisie. Les aigles de cartache à prime, lors de la deuxième édition organisée au Soudan en 2011, s'imposent sur l'Angola 3 buts à 0. Début de Traoui, Daoudi et d'Aradji. La Libye qui traverse une situation sociopolitique tendue, succède à la Tunisie en 2014 en Afrique du Sud. Les Libyens s'imposent sur le Ghana, en finale, au tir au but, 4 contre 3. Le dernier pays à avoir remporté le championnat d'Afrique des Nations, c'est le Maroc, pays haute de l'édition de 2018. Le Maroc, après un parcours remarquable, domine largement le Nigeria en finale, 4 buts à 0. La plupart de ces pays, qui s'inscrivent parmi les favoris de l'édition 2021 au Cameroun, ont en commun la qualité de leur championnat, avec un bon niveau de jeu, grâce à la présence des meilleurs joueurs qui évoluent sur le continent africain et au traitement professionnel qui leur est réservé. Pour leur régularité dans la compétition, le Mali, le Rwanda et la Zambie, qui comptent 3 participations sur 5, l'Ouganda et le Cameroun 4 participations, sont des adversaires dont il faudra également se méfier. Un public reportage dans ce journal, c'est un ouf de soulagement que peuvent désormais pousser les femmes et enfants des personnes incarcérées dans le cadre des marches pacifiques du 22 septembre 2020. Grâce aux dons en denrées alimentaires à elles apportées par l'ONG Cameroun Wiccan, elles ont pu passer d'agréables fêtes de fin d'année. Reportage. Pour ces familles privées de la chaleur paternelle depuis le mois de septembre 2020, elles sont réunies dans cette salle d'un hôtel à Douala dans la capitale économique en vue de recevoir les nombreux cadeaux d'une organisation non gouvernementale qui a compris le vide qu'elles connaissent depuis l'incarcération des maris, des pères et frères dans les prisons camerounaises après les marches pacifiques du 22 septembre 2020. Un geste de cœur qui aura permis à ces femmes et enfants de vivre les fêtes de fin d'année dans l'allégresse au-delà de l'absence du parent. Pour moi c'est un sentiment d'accomplissement parce que je suis heureux dès que celui qui a été choisi, voilà, un bon serviteur pour porter cette manne auprès des personnes nécessiteuses. L'organisation non gouvernementale en action porte le label de Cameroun Wiccan qui choisit d'ouvrir son cœur à ses nécessiteux et rappeler que malgré les situations sociopolitiques que traverse le Cameroun, il y a de l'espoir. Une action qui aura notamment permis aux femmes des prisonniers de la marche pacifique du 22 septembre dernier de dire la satisfaction tout en relevant des attentes particulières de cette ONG Cameroun Wiccan. On ne peut pas imaginer comment nous aurons passé une fête de noix aussi naze. Mais le ONG Wiccan Cameroun vient de vous donner un très grand sourire à nous les femmes qui sont devenues subitement le père et la mère de nos enfants. Nous disons un très grand merci à Wiccan Cameroun et qu'ils pensent aussi à nous soutenir pour l'emploi de l'exploité de nos enfants. Nous vous en prédileurs. Par exemple, mon mari, mon mari, mon mari, dans le plan. Et nous-mêmes aussi, si nous devons trouver aussi de quoi la valeur aussi pour avoir, c'est que nous devons arriver au moins. Parce que quand on attend le jour, on attend le jour. Par exemple, vous voyez, nous, ma mère, nous sommes dans le bas de pluie. Si on nous faisait quelque chose, c'est que vous, je ne voudrais pas voir les enfants si beaux comme ça. Donc nous, nous, on ne peut pas me faire vraiment pour nous. On nous fait aussi travailler comme nous. Conscient de la lourdeur de la tâche qui lui incombe, Cameroun Wiccan semble au-delà des doualas, aller plus loin dans les actions de réconfort apportées aux familles des victimes de pignons politiques du Cameroun qui ont trouvé domicile dans les prisons camerounaises. Donc pour le Cameroun, on va vous couvrir toutes les dix régions. Parce qu'on n'a pas que la mission de prendre les denrées alimentaires. Vous avez pu suivre les interventions des dames ici-là. Elles ont d'autres problèmes. Il faut créer les emplois. Action de générosité et de compassion. L'ONG Cameroun Wiccan, au chevet des femmes et enfants, revêt le caractère humanitaire et de grande complicité. Ils étaient un peu plus de 6 ans arrêtés lors de la marche pacifique du 22 septembre 2020. Un peu plus de 130 aujourd'hui sont traduits devant les tribunaux. Une situation que l'ONG est su de très près avec les familles des détenus. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Serge Alain Autour et ses invités pour la deuxième partie. Dès qu'il n'y a pas de soirée, Serge Alain. Nos forces de défense et de sécurité en deuil après l'attentat de Bengui. Il faut dire, Serge Alain Autour, que l'horreur s'est produit ce mercredi à 15 kilomètres de Bengui, au nord-ouest Cameroun. C'est dans le département de la Momo. Le convoi du préfet, qui revenait de l'installation de deux sous-préfets récemment nommés par le chef de l'État, est tombé dans une embuscade tendue par les séparatistes. Le bilan fait état de cinq morts, dont quatre militaires et un civil. 19 villageois placés sous mandat de dépôt à Djoum. Il faut dire que les populations de Djoum, dans la région du sud, en avaient marre des promesses non tenues des autorités de cette ville ou des pouvoirs publics. Dans le cadre du projet de construction du tronçon routier Bikoula à Djoum, pour faire entendre leur voix, elles sont sorties en masse pour manifester leur mécontentement. Et vous avez vu, elles ont été refoulées à coups de gaz lacrymogènes par les forces de maintien de l'ordre. Et le procureur de la République de Djoum a procédé à leur mise sous mandat de dépôt. Serge Alot. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Et qu'il en soit à la deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julien Berthe-Bissail. Très bonne soirée à vous, Serge Alot. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite, et qu'il en soit. Et qu'il en soit toujours en compagnie de Martin Zan, du rassemblement militant du RDPC. Sur ce plateau, Pierre-Emmanuel Bignam, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, des avocats, maître Rucsel Chemou et maître Augustin Gheffac. Nous prenons tout de suite la direction de l'AE, aux Pays-Bas, où nous attend Boris Bertolt. Boris Bertolt, une fois de plus, vous avez appris, vous avez appris ce qui est arrivé à nos forces de défense et de sécurité. Quatre sont tombées suite à l'attentat qui a eu lieu non loin de la ville de Bengui, dans le nord-ouest du Cameroun. Tout à fait, Serge. Je commence d'abord par adresser mes condoléances aux quatre militaires décédés, notamment à la famille, ainsi qu'à la chef de la communication, du Peu Fait, qui est également décédée. J'adresse également, de manière générale, les condoléances à toutes ces familles de militaires qui me referont, mais également des populations anglophones qui sont engagées dans cette lutte depuis quatre ans aujourd'hui. Après avoir dit cela, les événements d'aujourd'hui, aussi tragiques qu'ils peuvent être, doivent nous interpeller et nous montrer très bien que contrairement à la propagande gouvernementale, contrairement au discours qui tend à rassurer les masses camérounaises, la guerre n'est pas finie. Elle est loin d'être finie, elle ne sera pas finie. Elle ne sera pas finie simplement parce qu'on a un pouvoir à Yaoundé qui n'écoute pas, mais le pouvoir à Yaoundé n'écoute pas simplement parce que si vous essayez de faire une analyse sur le long terme de la gestion des crises et des conflits politiques depuis quatre ans, vous allez vous rendre compte que ce qui pilote à la fois l'appareil sécuritaire et la prise de décision en matière de gestion du crise ce sont les mêmes. Donc, on a un problème structurel. On parlait des arrestations et de la dérive autocratique avec cette répression barbare et sauvage des manifestants du MRC, mais il faut intégrer en réalité cette répression dans un contexte global de mauvaise gestion des crises politiques. Et c'est dans ce cadre qu'il faut ranger la crise anglophone parce qu'aujourd'hui on a une situation de guerre civile quasiment, on a une région qui est presque ingouvernable, on a des centaines de milliards de francs CFA de paix pour l'économie nationale, on a près de 6 millions de déplacés, on a près de 3 000 morts déjà et aujourd'hui on continue à aller vers l'option sécuritaire, ce que j'appelle le tout sécuritaire. Le tout sécuritaire qui aura naturellement des effets néfastes et dévastateurs à la fois pour l'équilibre national, pour l'immunité nationale, pour le vivre ensemble, mais plus grave encore pour la stabilité parce qu'il est possible que les mécanismes de gestion de la crise anglophone qui ont été importés depuis 2018 dans la zone francophone peuvent déboucher à terme sur la déflagration de l'État du Cameroun. Donc il faut craindre cela. Pour revenir à la crise anglophone, le dialogue ce n'est pas des mots. On ne dit pas que nous dialoguons, on ne dit pas comme M. Bialadi dans son dernier discours, être ouvert au dialogue. Le dialogue ce sont des preuves d'ouverture. Or, qu'est-ce que nous avons sur la main ? Nous avons sur la main un État qui ne dialogue pas. Et on sait tous aujourd'hui que non seulement la médiation suisse a été arrêtée, mais on sait également que les pourparlers qui ont été engagés dès le mois de février-mars officiellement en réalité, parce qu'on a pris des négociations officielles avec Ayuk Tabe et compagnie en détention, c'était en mars, mais c'est vrai qu'il y avait déjà des négociations souterraines quelques mois avant, mais ces négociations sont déjà aux arrêts. Ce sont les faits, en réalité. Ce sont les faits. Les faits veulent que l'État du Cameroun aujourd'hui, ou du moins ceux qui gèrent sont censés trouver une solution à la crise anglophone, ne l'optent pas pour le dialogue. On est dans un contexte de pourrissement, pourrissement de la situation qui est entretenu parce qu'il ne faut pas croire. et c'est l'erreur que les analystes, les observateurs, les journalistes peuvent faire de la situation de la crise anglophone. Il ne faut jamais penser que le chaos que nous avons en zone anglophone n'est pas un chaos qui profite à des acteurs. Oh, que non ! Le chaos actuel est un chaos qui est entretenu, qui est voulu, qui est instrumentalisé, qui est manipulé. La vraie question aujourd'hui est celle de savoir les qui ont intérêt à ce que la crise anglophone perdure. Ce qu'on sait, quelles sont les données que nous avons actuellement sur la crise anglophone ? C'est qu'il y a au sein de l'armée une branche qui est clairement favorable à des négociations, qui en a marre. Et on sait également qu'au sein de l'armée, il y a eu tout un ensemble de décisions qui ont été prises et qui ont créé des clivages. Ce qu'on sait au sein du gouvernement, c'est qu'il y a deux factions. Une faction qui est favorable à une négociation camerounaise et une autre faction qui est favorable à la médiation suisse. Mais le problème, c'est que ceux qui sont favorables à la médiation suisse ont tout fait pour torpiller la médiation camerounaise. Ce qu'on sait également, c'est que dans le camp d'opposition, on a des acteurs tels que Maurice Canto qui a déjà appelé que ce soit à une médiation camerounaise ou que ce soit une médiation internationale. Là, ce n'est pas le problème. On a un contexte où on veut la médiation. Des gens soutiennent la médiation, mais au sein de l'appareil politique, au sein des forces de sécurité, il y a des séquirocrates qui refusent clairement l'ouverture d'un dialogue avec les anglophones. Alors là, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on crée un contexte politique, on crée un contexte économique qui aura des conséquences, qui a même déjà des conséquences. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais subissent la crise économique, M. Billard a tenté dans son récent discours, si vous faites une cartographie de discours, la moitié du discours, c'est le Covid. Mais la récession économique que nous avons, ce n'est pas seulement le Covid. La récession économique que nous avons, c'est la convergence de plusieurs facteurs, dont la crise anglophone que nous avons aujourd'hui, dont les gens subissent au-delà du désastre humanitaire que nous avons, au-delà des pertes en vies humaines comme celles que nous observons aujourd'hui. on a aujourd'hui les conséquences d'une crise anglophone qui nous affecte, qui affecte l'étendue du pays, y compris même dans la mobilisation des ressources militaires pour faire face à la fois à Boko Haram dans l'extrême nord, mais également aux rebelles centafricains. Or, qu'est-ce qu'on aurait dû faire depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, c'est de s'asseoir à une table de négociation. Quand vous discutez avec des spécialistes en relations internationales, des diplomates, ils vous disent clairement que la crise anglophone, je cite, c'est une petite crise. C'est une petite crise. Parce que c'est une crise simplement qui est liée au fait que des gens estiment qu'ils sont marginalisés. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous ne pouvez pas avoir le ressenti. C'est un peu comme un enfant qu'on tape à la maison. Vous pouvez dire que cet enfant n'est pas tabassé, mais lui, il vous dit, moi je souffre parce que c'est lui qui ressent. Il ressent ce qu'il subit dans sa chair. Donc, si les gens vous disent, nous ne sommes plus d'accord avec la manière dont la République est gérée, nous ne partageons plus la repartition des ressources, nous sentons très bien qu'il y a des inégalités, l'élément basique à faire, c'est d'appeler ses acteurs de s'asseoir avec eux et de discuter avec eux. Mais la situation dans laquelle nous sommes, c'est une situation de pourrissement. Mais cette situation profite politiquement à des gens au sein de l'appareil de l'État qui sont dans une dynamique de conquête du pouvoir, mais également à des acteurs au sein de l'armée qui voient dans la crise anglophone un moyen de s'enrichir. Donc, cette conjonction d'intérêt rend aujourd'hui difficile toute sortie de crise. À cela s'ajoute le fait que M. Billard, il faut le relever, M. Billard est clairement absent. Il n'a rien fait jusqu'ici de manière sérieuse pour afficher clairement sa volonté d'y mettre en termes. Il a convoqué un dialogue national qui avait été boycotté par une partie de la classe politique et également les principaux acteurs de la crise, notamment les mouvements socialistes et d'autres tendances sur le terrain dont le grand dialogue était un échec. Il devait déjà en tirer les conséquences. Aujourd'hui, plus d'un an plus tard, il n'y a pas de solution à la crise. Or, cette crise peut à terme contribuer à une déflagration générale. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a une transposition à la fois des techniques de répression à la fois des métalismes disciplinés. on va faire le tour rapidement. Vous avez deux sujets. Il y a ce qui s'est produit, il y a nos forces de défense et de sécurité qui sont en deuil, une fois de plus, quatre mots à la suite de l'attentat de Bengui ou, soit vous intervenez sur ce sujet-là, soit vous intervenez sur les 19 personnes placées sous mandat de dépôt, Adjou, qui veut prendre la parole. Oui, moi je parlerai, n'est-ce pas, des attaques sécessionnistes de ce jour. Oui, à Bengui. Le chef de l'État, oui, à Bengui, M. Serge Alantour, le chef de l'État a encore, une fois de plus, appelé les sécessionnistes du nord-ouest et du sud-ouest à déposer les armes. C'était le 31 décembre 2020. Il a réitéré, il a demandé à cela non seulement de déposer mais aussi de rejoindre les centres d'EDR pour leur socialisation. Il va falloir que les populations du Nuzo, comme on les appelle communément, cessent de commettre des exactions. Ce n'est pas dans ce genre de langue qu'on va gagner quelque chose. D'abord, ils ne gagneront pas face à l'armée camerounaise qui est une armée parée et qui est une armée républicaine. Cette armée fera son travail et le chef de l'État l'a bien souligné. Il l'avait souligné, il a dit que ceux qui ne déposeront pas les armes seront traqués partout où besoin sera. Donc, s'ils ne déposent pas les armes, on va appliquer la loi dans toute sa rigueur. Merci. Voilà. Emmanuel Biame, c'est quoi ? C'est l'attentat de Bengui ou bien les populations les 19 de Joum ? Je préfère parler de l'attentat de Bengui parce que nous avons la dévise humaine qui, une fois de plus, sont perdues. Et je m'incline devant la mémoire de ces braves soldats camerounais, ces compatriotes qui sont tombées à cause de cet attentat. Et ça fait d'autant plus mal que nous sommes à la veille du discours de Paul Biya au lendemain. Au lendemain, je vais dire, au lendemain, le discours de Paul Biya qui a contribué aussi, il faut le relever, à radicaliser davantage les positions. Parce que ce qu'il faut relever ici, c'est que le 2, non, le 1er, déjà le 1er, quelques heures après avoir prononcé ce fameux discours, certains séparatistes ont fait véhiculer dans des réseaux sociaux des menaces contre les stades de la Cannes. Et c'était là notre crainte. Parce que le discours de Paul Biya n'était pas un discours d'apaisement. Il n'était pas un discours de quelqu'un qui se soucie du bien-être de ses populations. Dans son discours, il a priorisé la solution militaire. Il faut le préciser. Paul Biya a priorisé la solution militaire dans son discours. Alors que tous les acteurs, tous les acteurs politiques sur le plan national et international, les organisations de la société civile, les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Cameroun sont d'accord que l'unique solution pour cette crise-là, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Quelle que soit la forme, qu'il soit un dialogue entre Camerounais ou un dialogue qui va aussi s'ouvrir avec des acteurs internationaux. C'est le dialogue. Alors, Paul Biya et son régime ne ménagent aucun effort pour mettre un terme à cette crise. Ça nous amène à croire qu'à un moment donné, cette crise est un gage dont il se serve pour se maintenir au pouvoir. sous le prétexte que Paul Biya est celui qui garantit la paix, donc est à la recherche de la paix. Alors, les Camerounais sont fatigués de ces façons de faire. Les anglophones ont voulu faire la conference anglophone qui leur donnait la possibilité entre eux de s'entendre et de s'ouvrir maintenant au gouvernement camerounais pour porter leurs réels problèmes qui les ont amenés à se rebeller ou bien qui les ont amenés à faire des manifestations. On a empêché cette anglophone conférence. La Suisse a proposé la médiation dont le congrès américain est revenu la dernière fois mentionné sur la résolution 684 qui a été adoptée le 1er janvier. Ils ont refusé cette médiation. Alors, on ne sait plus à quel sens se vouer. Ils ont institué le grand dialogue national du Gétivore qui a fait voler en éclats des milliards de notre contribuable et ça n'a produit aucun fruit. Ça a été un flop et tout le monde le sait. Donc, on est fatigués de cette escalade de la violence. Vous voyez, je fais un parallèle rapidement de ce qui s'est passé à Djoum. Aujourd'hui, les Camerounais sont en train d'adopter des comportements de violence. Pour si peu, vous voyez qu'on se met les forces de maintien de l'ordre se met à tirer sur les populations. Les Camerounais sont déjà traumatisés par des théâtres des opérations qui se visent dans les différentes crises sécuritaires dont notre pays fait face depuis 2014 avec la guerre du Boko Haram. Alors, il est temps que les Camerounais s'associent pour dire non à cette crise. Et le MRC ne cesse de crier cela depuis. Et j'ai l'habitude de rappeler que le mouvement pour la rémunération en Cameroun a sacrifié toute une élection législative et municipale afin que sa voix soit portée haute vers la résolution de cette crise-là. Mais c'est dommage que nous en sommes encore là aujourd'hui. Merci. M. Goufarouk. Oui, Saint-Jalin. Il y a des situations, il y a le nord-ouest et il y a le sud. Je vais évacuer le nord-ouest parce que je ne sais pas s'il y a un homme normal dans cette république qui accusera cette chaîne de télévision de n'avoir pas tout fait, de n'avoir pas tout donné pour que la guerre qui se vit dans le nord-ouest, dans le sud-ouest cesse. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Je crois que vous avez fait ce que vous pouviez. Le sujet qui m'intéresse, c'est ce désordre urbain organisé à la suite du refus par l'État de s'appliquer sa loi. La loi qui dit que pour exproprier, il faut au préalable indemniser. Le problème, ce qui se passe là-bas, en réalité, le procureur, il se bat comme il peut pour maintenir de l'ordre. Il n'y avait pas d'autres alternatives telles que je vois. Au départ, je n'ai pas sûr qu'il y avait autant d'échauffouris que les armes avaient crépité contre les gens qui manifestaient en paix. Mais dès lors que l'arme sort, ne serait-ce que pour influencer le faible, lui montrer davantage qu'il est faible. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau. Ce qui se passe là-bas est à quelques centimètres de cette chaîne de télévision. Voyez-vous, le maire de la ville, il est en train de montrer ses signes. Le tronçon qui va de l'école publique à Bonamoussadi. Vous voyez que le maire de la ville a fait décaper un grand carrefour. Il est en train de mettre les pavés. Au bout de ces pavés-là, il y a, on appelle ça le boulevard qui a été créé. Tout ce qui a été détruit entre Bépanda et l'entrée de Bonamoussadi, personne n'a reçu des radis. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Si vous vous levez un matin, vous constatez que cela fait un blocus pour bloquer la sortie de Bonamoussadi. Quelle sera l'arme à utiliser ? Donc, je crois que le procureur connaît la situation du pays. Si je parle de Bépanda à côté, je parlerai de Bonamoussadi de Bonamoussadi, de Bonamoussadi, de Bonamoussadi, de Bonamoussadi, Donc, le procureur avec cet acte, il stoppe ceux qui peuvent essayer. Mais appelons plutôt l'État à remuer un peu ce dossier-là et dire nous aussi prévoyons, anticipons, sortons les plus vieux dossiers, essayons un peu d'indemniser. C'est normal. C'est l'État qui provoque. L'État sait que pour des guerriers, quelqu'un a passé ses 60 ans ou bien 55 ans à cotiser pour se construire une baraque. À 55 ans, il va à la retraite. il espère mourir dans cette baraque. On dit, pour cause d'utilité publique, ta baraque doit sauter. Il n'a rien fait au village. Il n'a plus de travail. Il n'a plus de force. Alors que la loi dit, si on doit te détruire, au préalable, on doit te recaser. si on ne peut pas te recaser, on te donne l'indemnité compensatrice. Alors, il n'est ni avec ses économies, il n'est ni avec sa force, il n'est ni avec l'indemnité. Qu'est-ce qui lui reste ? Est-ce que vous pouvez contrôler sa colère ? Je crois que ça nous renvoie un peu à la lecture de nos cours de philosophie en cas de terminale sur les justificatifs de la violence. Mais je ne suis pas adepte de la violence pour la violence. Que dit la loi de 82 ? La loi de 82 ? Oui, je vais reprendre M. La loi de 82 ? Si vous construisez sur une zone verte ou sur un terrain appartenant à l'État, lorsqu'on vient vous déguerper, vous devez payer les frais. M. 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 les frais parce que l'état met en oeuvre son catépiard le carburant le chauffeur l'expertise vous venez vous détruire vous vous devez payer moi je ne vais pas vous devez aussi je ne vais pas vous faire ou bien vous ne pouvez même pas parce que vous devez comprendre si l'état a laissé faire alors il est responsable de ce qui s'est passé l'état n'est pas responsable m le nord-ouest et le sud avec 19 placés en mandat de dépôt puisque j'ai le privilégié le dernier permettez-moi le dire monsieur zank que l'article de censé du cours de pénale pour la destruction des biens d'autrui même si le terrain appartient alors même si le terrain vous appartient monsieur alors l'attaque du convoi déjà on va se parler sur la mémoire des personnes décidées notamment les forces de l'ordre et la civile la fonctionnaire qui est en force de défense et de sécurité et la civique est décédée nous souhaitons les condoléances à tous les familles pleurées et nous espérons que cette guerre civile va s'achever un jour on avait cru que le dialogue national comme mon voisin a dit d'objectivo avec beaucoup de tambour des trompettes à les mettre fin à cela aujourd'hui c'est une histoire oubliée déjà et je pense que je veux aussi rebondir sur la mise en détention provisoire des adjoum adjoum bien évidemment puisqu'on pas des situations sur l'utilisation de la force est ce que c'était écoutez il ya quelques mois ici nous les avocats nous avons subi cela à bon anjo écoutez ça commence à devenir juridique dans je pense qu'aujourd'hui même pour vider un bar on va lancer la bombe à tuémoji on va bientôt y arriver puisqu'il a question de la proportionnalité qu'il faut toujours poser est ce que quand vous voyez les images les forces d'aider les forces de l'autre sont les forces de l'autre ça veut dire les forces de l'autre on la force comme le nombre de personnes qui est là si on fait venir au moins sans police est-ce qu'on a besoin d'utiliser les gaz à tous mais c'est mal à présent de ces forces est-ce que c'était dangereuse et vous voyez la zone ce quand je vois la vidéo nous sommes dans une zone pas habité je vois c'était comme une petite bourgale petite bourse il n'y avait pas de bien matériel dangereux c'est une zone en train de travailler tout simplement on n'a pas besoin moi je pense qu'on n'a pas besoin d'utiliser de tels procédés mais aussi il faut dire que lorsqu'il y ait expropriation pour constituer publiques la loi par le monsieur zan la loi par le d'indemnité préalable à l'expropriation alors je pense que c'est cela cela sera fait et et que ce sera fait ce sera fait le chef de thèse le chef de l'état c'est un légaliste il sera fait et c'est pas le chef de l'état qui est un signe a eu des dérives sachez que cela sera corriger par le chef de l'état c'est un légaliste vous devez le comprendre c'est pas le chef d'état qui est lancé bombacrimogène et je vais terminer bientôt c'est le chan dans le journal nous a parlé de l'insalubrité moi j'ai peur de l'insécurité il ya des agressions dans la vie de douala on ne peut même pas fuir au volant de son vécu parce que les roues ne sont pas si vous les avocats vous allez délinquer dans les tribunaux abonnant comment vous voulez que les autres soient ordonnés mais c'est vous et il faut de vous devez comprendre ça écoutez vous devez comprendre que vous ne devrez pas délinquer en tant qu'avocat alors qu'elle est l'image que vous renvoyez sur la société vous croyez que ça se comporteront alors il va falloir que nous tous nous nous recalibrons mais nous devons nous recalibrer messieurs j'avais le sang froid la vie est salubre on accueille le chan on espère que ce sera fait ils attendent à son travail il y aura l'eau qu'ils attendent à son travail et que vous n'irez plus délinquer à bon an de bien sûr merci 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 beaucoup a besoin d'un avocat l'autre si la situation s'impose c'est j'allais je crois que pour mon dernier mot oui je sais un à la couche un autre mais je vais préciser c'est normal au quel cas ce serait pas mon enfant je vais préciser que je viens je viens de noter à mon corps défendant que dans cette république tout le monde n'a qu'un seul rêve être avocat nous sommes indispensables comment ça voilà voilà on va lire cette communication du du gouvernement la suite de ce qui s'est passé le gouvernement de la république porte à la connaissance de l'opinion qu'un grave attentat a été a été perpétré par des terroristes sécessionnistes dans la nuit du 5 au 6 janvier 2021 aux environs d'une heure du matin non loin la ville de bengui chevrier du département de la momo région du nord-ouest en effet de retour des cérémonies d'installation des nouveaux sous-préfets des arrondissements de djikwa et andec et se rendant à bengui le cortège du préfet du département de la momo est tombé dans une embuscade tendue par des bandes armées sécessionnistes au moyen d'engins explosifs improvisés constitués de grosses bonbonnes à gaz de forte puissance et de grandes capacités destructrices lâchement dissimulé le bilan de cet attentat fait état fait état de cinq monts soit quatre éléments des forces nationales de défense et de sécurité et un civil à savoir madame li ou si rébeca déléguée départementale communication dans la momo trois blessés ainsi que de nombreux dégâts matériels le gouvernement tient à préciser que le préfet du département de la momo est sorti indemne de cet attentat et qu'en outre tous les blessés ont été transportés à l'hôpital de district de bengui et ont été immédiatement pris en charge par ailleurs une enquête a été prescrite par le haut commandement et en vue de retrouver les auteurs de cet attentat terroriste afin qu'ils répondent de leurs actes le gouvernement de la république condamne sans réserve cet autre attentat d'une cruauté innommable commis par les bandes par des bandes sécessionnistes terroristes sécessionnistes qui une fois de plus viennent doter la vie à un au cadre de l'état en mission administrative et à de valeureux éléments de nos forces de défense et de sécurité dans le plein service de leurs devoirs de protection des populations et de leurs biens face à ce drame révoltant le ministre de la communication transmet à la famille de madame lioussi lioussi rebeca de déléguée départementale de la communication dans la momo ainsi qu'aux familles dévaillants soldats à tomber sur le champ d'honneur tout si durément éprouvé les sincères condoléances du président de la république son excellence paul bihan en même temps qu'il réaffirme aux forces nationales défense et de sécurité le soutien constant de la nation tout entière et particulièrement celui du chef de l'état chef des armées signé à ses failles aoundé signé le ministre de la communication porte parole du gouvernement rené emmanuel ça dit voilà merci merci mesdames merci merci monsieur merci voilà merci à pierre manuel bihan merci martinz en merci merci maître de fac c'est ça là j'ai compris que demain ce sera un tableau de mesdames il faut y penser un fond de merci maître de chermont d'être passé merci à vous on va dire merci également à boris berthold qui était à la haie depuis les pays bas madame monsieur on est arrivés au terme de cette édition et qui dans soit bonsoir djoum et bengouille m 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